Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Earthbound 0 ou Mother 1 et aujourd'hui je vais vous présenter comment gagner de l'argent rapidement ce sera peut-être pas la meilleure technique du jeu mais pour certains ça vous permettra vraiment d'obtenir beaucoup 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 d'argent donc cette fois-ci on va utiliser la technique de la revente donc se faire du bénéfice en revendant quelque chose qu'on achète à pas cher et on le revend plus cher donc rendez-vous au nord-ouest de Reinder donc la ville qui se trouve ici au sud-est sur la map donc grâce à la ligne la Paradise Line donc vous voyez que ici on va se rendre si vous vous rendez au nord-ouest vous avez une sorte de manoir avec dedans deux personnes donc un vieux monsieur qui a perdu son dentier et un enfant donc si vous lui ramenez son dentier qui est sur le panneau d'affichage qui est juste à gauche donc j'ai fait ça en vidéo d'histoire si vous ne vous repérez pas n'hésitez pas à regarder ma vidéo précédente vous verrez parfaitement le chemin et une fois que vous êtes à l'intérieur et que vous avez terminé cette quête vous pourrez ensuite déjà lui il va vous remplir votre inventaire de bain de bouche donc gratuitement que vous pourrez revendre 87 dollars donc si vous avez par exemple 10 places vous allez vous faire 870 dollars de revente si vous parlez ensuite avec le petit garçon il nous dit un autre bain de bouche voilà vas-y prends le mais je dois te faire payer 10 dollars cette fois donc vous acceptez et vous faites ça jusqu'à temps de remplir votre inventaire donc je vais accélérer un petit peu ce passage et en fait en faisant ça vous allez non seulement déjà plus vous aurez de place plus vous allez pouvoir faire du bénéfice à chaque aller-retour mais en plus de ça à chaque truc que vous allez acheter vous allez avoir 77 dollars de bénéfice donc ça va être énorme donc il suffit que vous fassiez comme je vous disais 10 places et vous faites déjà 870 dollars en un seul aller-retour alors il y a une optimisation pour cette technique c'est qu'un petit peu plus tard dans le jeu on va obtenir une technique qui s'appelle téléporte donc qui nous permettra de nous téléporter d'une ville à une autre donc bien évidemment vous ne pourrez pas vous téléporter à une sorte de lieu dit comme celui-ci par exemple mais par contre vous pourrez vous téléporter directement à la ville de Reinder et refaire le chemin en fait vous n'aurez que l'aller et le retour sera fait par le sort téléporte donc c'est plutôt pas mal voilà ça vous permettra d'optimiser ce trajet par contre pour ceux qui sont sur donc là voilà j'en ai plein mon inventaire regardez hop hop et hop donc là vous voyez que je suis à 2768 donc je vais maintenant me rendre à Reinder et on va voir combien d'argent je me fais donc nous voilà à Reinder au centre de la ville et ici vous avez tout simplement le centre commercial une fois de plus et là pareil vous discutez hop vous sélectionnez vos bains de bouche et regardez pour les bains de bouche qu'on a acheté 10 dollars on se fait 77 dollars de bénéfices pour chacun donc je vais faire les reventes de tous ces races-bouches parce que ça va me prendre un petit moment et dès que j'ai fini hop je vous montre combien j'ai gagné donc là vous voyez je suis passé de 2800-2900 à 4000 donc j'ai fait voilà 1200 dollars de bénéfices donc ça avec 16 Reinsbouches et vous n'avez plus qu'à retourner par exemple chez le vieux pour racheter et ensuite revenir ici revendre et faire des tonnes et des tonnes et des tonnes d'aller-retour en fonction de l'argent que vous avez besoin donc bien évidemment si vous farmez de l'XP vous allez aussi gagner de l'argent donc c'est aussi intéressant d'utiliser cette technique parce que vous allez aussi gagner des niveaux toutefois c'est à vous de voir mais si jamais vraiment vous n'avez besoin que d'argent n'hésitez pas à utiliser cette technique parce que vraiment ça vous fait gagner du temps et voilà en fonction du nombre de places que vous avez c'est vrai que ça peut vraiment vraiment vous aider donc le seul petit bémol de cette technique ben voilà c'est les combats à l'aller ça c'est juste super chiant donc si jamais vous avez un niveau de ouf n'hésitez pas à fuir ou même à utiliser la technique fuir de Ninten qui est vraiment vraiment pratique pour ça parce que par contre elle utilise pas mal de PP mais elle en utilise il me semble 16 par combat mais au moins ça vous permet de fuir très très rapidement le combat et même d'être sûr quasiment à 100% de fuir celui-ci donc voilà c'est la petite technique que je voulais vous présenter le bénéfice avec ces rince-bouches est super donc voilà c'est la fin de cette vidéo Alex si vous avez des questions quoi que ce soit vous n'hésitez pas à m'en faire part j'y répondrai avec plaisir et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Earthbound 0 allez salut ! merci ! merci !